La déshydratation est une perte d'eau par l'organisme. L'on peut manquer d'eau parce que l'on n'en boit pas assez et c'est un cas assez fréquent chez les enfants et les personnes âgées. La déshydratation peut aussi être causée par la fièvre, la chaleur, les diarrhées ou d'autres maladies. La déshydratation se manifeste aussi par une bouche sèche, une soif prolongée, la fatigue, les étourdissements, les maux de tête, les crampes musculaires qui sont les cas les plus fréquents. Il faut boire de l'eau pour compenser les pertes. Mais attention, il faut boire de l'eau propre pour éviter d'aggraver la déshydratation avec des maladies hydriques telles que le choléra. Il faut éviter d'étancher sa soif avec la bière, du vin et d'autres boissons alcoolisées qui accélèrent la déshydratation en augmentant le débit des urines. En cas de déshydratation sévère, il est conseillé de boire une solution contenant des selles de réhydratation orale disponibles dans les pharmacies ou les centres de santé. Il est aussi nécessaire de consulter un médecin si la déshydratation persiste. Ne l'oublions pas, pour un bon fonctionnement de l'organisme, nous devons boire un à deux litres d'eau tous les jours. Vous avez aimé ce programme ? Aimer et partager votre santé, c'est votre avenir.